bonjour à tous bonjour à tout bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous présenter deux jeux vidéo d'occasion deux jeux vidéo d'occasion mais deux jeux intéressants alors j'ai golf j'ai golf de 2008 alors celui ci alors celui ci voilà j'ai golf alors franchement il est très très bien je les pays on va dire 3 euros quoi 2,99 et très 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 bien franchement j'aime bien en plus on peut créer son personnage donc c'est ça qui est très bien alors moi j'en ai créé deux j'en avais créé trois mais je sais pas ce qui s'est passé il ya eu ça a été effacé on peut utiliser alors ça marche avec celui ci marche avec une caméra voilà il est compatible à une caméra avec la caméra de la ps3 et donc vous l'adaptez vous pouvez faire vos photos vous pouvez mettre vos photos et vous pouvez avoir votre visage peut-être qui joue je pense je suis pas très sûr et donc bien sûr il se jouait en ligne il se jouait en ligne alors il se jouait en ligne jusqu'à quatre joueurs de 2 à 4 joueurs de 2 à 4 joueurs ils jouent en ligne mais il se joue plus en ligne parce que c'est un 2008 si vous prenez le 2015-2016 là vous pouvez jouer en ligne par contre je vous le conseille franchement je vous conseille il est très très bien moi ça fait pas longtemps que je l'ai acheté donc je l'ai bien aimé je m'attendais pas que ça allait me plaire ça c'est c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup voilà et pourtant j'ai déjà joué au golf pour de vrai c'est pas les mêmes les mêmes choses mais c'est intéressant alors un second jeu alors celui ci il est intéressant il est très très intéressant mais petit problème le tir à l'arc petit problème il faut vraiment acheter ses manettes exprès on peut pas jouer avec une dual shock avec une manette dual shock qui est dommage voilà et franchement il faut avoir une caméra et les deux manettes les deux manettes très très spécifique pour faire le tir à l'arc sinon cette manette là ne jouera ce jeu là il est injouable voilà alors il se joue pas en ligne ne se joue pas en ligne il se joue de un à quatre personnes voilà il se joue pas en ligne non il se joue pas en ligne et par contre vous faire montrer quelque chose voilà le petit symbole voilà voilà ce qu'il faut et d'ici hop pardon c'est ici qui qu'il faut avoir les appareils sinon vous voyez voilà et par contre l'autre j'ai oublié de vous faire montrer alors vous voyez manette dual shock jour en ligne et c'est un yesport un yesport et ça franchement je l'aime bien je l'aime bien mais je vais acheter plus je vais acheter dans les jours qui viennent vraiment là la petite manette parce que on peut pas le jour on peut pas jouer sur jeu sinon c'est un petit jeu qui a coûté dans les trois euros on va dire voyez le prix 3 euros et celui ci 3 euros donc voilà c'est des jeux qui coûte pas cher mais ils sont démodés mais c'est pas grave l'important c'est quoi c'est de s'amuser un peu sur quand on n'a pas le temps quand c'est pas offert elle va on fait ça il ya des moments je fais un peu ça je joue un peu aux jeux vidéo voilà donc voilà voilà mais je n'envisage pas d'acheter une nouvelle playstation ça c'est quelque chose que je peux vous le confirmer je n'achèterai pas la nouvelle ps4 qui est dommage parce que c'est une très très belle console mais j'ai vu des défauts quand même sur elle cela qu'ils ont une ps4 qui peut m'en parler aussi qui peut en parler qui peut dire mais pour dire franchement la ps4 est une console qui est très bien j'ai trouvé comme beaucoup de défauts avec elle parce que j'ai été j'ai joué sur elle j'ai joué avec j'ai joué avec la ps4 et j'ai plutôt kiffé j'ai beaucoup aimé la ps3 j'ai joué plusieurs modèles de ps3 et donc sans compter la ps2 ni la ps1 la ps1 donc c'est vraiment des déconseurs c'est la dernière console elle est très bien elle a un super graphisme elle a tout ce qui est bien la seule chose c'est que la seule chose c'est la façon de charger alors j'ai vu que la deux systèmes pour recharger pour charger mais j'aime pas ce système attendez je vous faire montrer quelque chose alors désolé je peux pas faire un pause là dessus sur ce avec la cam la cam de mon mac je peux pas faire une pause qui est dommage bon alors je vais vous présenter la main les deux manettes voilà ça c'est la dualshock noir et la dualshock blanche alors ça ce n'est pas la dualshock qui a été fourni avec ma playstation parce que la vraie manette dualshock elle m'a lâché voilà elle a duré quand même pas mal d'années mais elle m'a lâché voilà donc voilà ça elle est c'est une très très bonne casse une très bonne cassette n'importe quoi une très très bonne manette mais il y en a une qui est très très bien que j'ai vu sur sur une vidéo de une vidéo et franchement ça vaut quand même 129 euros elle a elle a un super un super truc elle a le même système que ici je pense que ça doit s'appeler c'est la turbo en la dualshock turbo je pense et franchement c'est la même manette c'est une manette officielle de sony officiellement de sony mais elle a une super elle a une manière de manière que même cette manette là bas elle a pas elle a des choses qui que la manette a pas alors vous êtes en train d'expliquer pour la manette ps4 ici vous voyez ici là où j'ai mon petit doigt il ya une usb et va sur la manette sur la manette ps4 et bah il ya un système usb oui mais beaucoup plus différent de cette usb là j'étais un peu surpris aussi j'étais un peu surpris alors bien sûr il ya le petit la petite couleur qui est ici en gros c'est un gros c'est pour ça que la manette est un peu différente et couleur alors quand c'est bleu c'est qu'elle est chargée quand c'est rouge c'est qu'elle est morte voilà et donc pour charger il ya un socle voilà il ya un socle il ya un socle il ya un socle qu'on peut le poser et que ça charge ça veut dire que ça va être se connecter là dessus ça va charger alors le socle vous le déconseille il faut prendre la version sony direct si vous prenez son marc vous verrez que le socle de son marc c'est de la merde voilà pour vous dire que c'est un peu débile voilà donc et celle ci pareil voyez toujours celle ci pareil voilà donc moi c'est des manettes que c'est quasiment officiel c'est quasiment officiel c'est des manettes de chez sony moi rien d'autre moi j'avais acheté aussi des des manettes dualshock de la dualshock pour la 1 et la 2 j'ai acheté c'était je m'en souviendrai encore je m'en souviendrai encore c'est la manette bah c'est à celle-là s'appelait la militaire voilà la version militaire elle m'ont coûté quoi une 30 euros je crois moins de 30 euros parce qu'il y avait un pistolet et la manette et bah croyez moi que le pistolet elle a duré plus longtemps que la manette et la manette était déjà morte donc j'étais obligé d'aller au champ et l'échanger après j'ai laissé tomber je suis passé directement chez sony direct parce que ça vaut pas le coup d'acheter du sous marque sur des consoles il vaut mieux acheter la marque voilà bah je vais vous expliquer en gros les jeux les manettes mais voilà par contre voilà par contre bah pour ceux qui ont des ps3 pardon des ps4 vous pouvez me donner un petit commentaire il n'y a pas de problème et me donner des conseils qu'est ce que vous en pensez de votre ps4 parce que la ps4 moi personnellement elle est très bien graphiquement mais pour installer un cd j'ai remarqué que c'est complètement différent de la ps3 vraiment différent de la ps3 plein de petits défauts que j'ai pas aimé que j'ai vraiment pas aimé même l'abonnement l'abonnement de la ps3 de la ps4 car non on est obligé de s'abonner et que chez chez la ps3 bah vous achetez les cartes store et ça suffit largement donc voilà c'est un truc qui m'étonne c'est un truc m'étonne 50 euros par mois quand même ça fait énorme ça fait énorme voilà bah je sais pas je sais pas moi j'ai eu cette information par quelqu'un qui l'a donc ceux qui l'ont bah qui peut me le dire tout ça parce que je trouve que ça fait un peu cher si il faut acheter des stores tant mieux des cartes store ça va pas de problème moi je peux vous en montrer une moi de la ps3 c'est pire que le diamètre donc voilà donc voilà et voilà alors c'est ça que je parle vous voyez alors moi je le fais bien pour la ps3 mais je le fais pas pour la ps4 parce qu'il l'est pas voilà donc je charge pour 20 euros 20 euros c'est pas énorme je vous le dis c'est vrai c'est pas énorme parce qu'il y a des téléchargements qui coûtent très très cher ça peut aller jusqu'à 50 euros le téléchargement ça dépend après si vous voulez des jeux des jeux complets euh en téléchargement ça vaut euh vous vous achetez une carte de 50 euros 2 x 50 ça fait 100 euros ça fait énorme et vous téléchargez votre jeu vidéo complet et bien sûr pour les surplus c'est à bout de joie donc voilà donc vous voyez c'est une petite carte comme ça vous voyez bah je peux vous faire montrer ma référence c'est pas grave elle est morte vous voyez vous voyez voilà vous tapez ces chiffres là vous tapez les chiffres là sur votre connexion et c'est tout bien sûr alors il faut avoir un compte de chez sony de chez playstation quoi enfin sony playstation pour avoir un compte pour que vous puissiez télécharger ces sortes de documents là donc voilà et là vous inquiétez pas là c'est rien vous inquiétez pas c'est un jeu c'est un cd alors et c'est en plus c'est un dvd vous voyez c'est mon cd que j'ai transformé en dvd voilà voilà donc vous voyez voilà donc voilà ce que je voulais faire montrer je voulais vous expliquer et voilà voilà bah écoutez je vous remercie et surtout bonne continuation bonne vidéo bye bye